alors en quoi consiste la méditation guidée qu'est ce que c'est et comme ça ça te permettra je te dirai plus au moins tout au long de la vidéo comme ça ça te permettra de savoir exactement ce que c'est comparé aux autres méditations etc comme je l'ai déjà dit sur mon feed la méditation guidée est la plus simple parce que tu n'as pratiquement rien à faire à part avoir à la position qu'il faut et écouter ton interlocuteur et justement le thérapeute durant cette méditation il fait de façon à ce que tu atteignes atteigne le le niveau sophroliminal un niveau de relaxation physique mentale et qui te permettra d'avoir d'obtenir de modifier ton tonus musculaire et les niveaux de conscience également à travers cela pour atteindre le niveau sophroliminal un dialogue pré sophronique entre la personne et le thérapeute va être fait pour permettre de cerner la demande de la personne afin de pouvoir y répondre de manière adaptée avec les outils appropriée c'est pour cela que lorsque les méditations que je publie qui sont gratuites c'est fait de manière générale lorsque je vais avoir à faire à une personne qui va m'expliquer son cas à ce moment une méditation va être fait en fonction de ce qui va être demandé en fonction de ce qui va être dit etc etc alors à travers cette méditation là on emploie différentes choses dont la voix du thérapeute ainsi que des sons ça peut être différemment sont il y en a qu'utilise le bol tibétain il y en a qui utilise un fond musical il y en a qui utilisent différentes méthodes moi j'ai préféré le son des vagues ou bien de la rivière j'utilise également l'image parce que pour moi ça me fait énormément de bien par contre cela je n'ai pas été formé pour j'ai été formé pour faire la méditation une idée mais pas obligatoirement d'intégrer une vidéo dans mes méditations ça m'est venu à l'esprit parce que pour moi ça me procurait énormément de bien et au cas où si certaines personnes ne souhaitent pas garder les yeux fermés mais qu'ils puissent obtenir cette détente à travers le fait de regarder cette image parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir la mer ou la rivière près de chez lui et justement à ces moments là à travers des vidéos qui ont été faites ainsi ça nous permet d'avoir un élément en plus afin d'atteindre un niveau de relaxation et ça fait pas trop longtemps que j'ai compris et que j'ai vu que j'ai constaté qu'en fait ce que j'utilisais en plus de la formation que je suis mais ce que j'utilisais c'est la smr donc justement lorsque je vais utiliser tous ces éléments là pour atteindre pour que la personne atteigne le sophroliminal donc à ce moment il y aura possibilité en effectuant un changement de conscience de retirer les pensées négatives de d'évacuer d'évacuer le stress de relâcher les muscles de de diminuer les peurs ou de l'échangé en quelque chose d'agréable pour mieux les accueillir et différentes choses vont être faites à travers cela et et ce qui va être utilisé c'est l'hypnose justement par rapport aux timbres de voix etc etc je pars rentrer dans tous les détails comme je le dis je l'ai expliqué c'est la méthode la plus simple de méditation je dirais même plus de relaxation mais de méditation également parce que à travers cela un certain nombre de choses sont dites à la personne au patient et le cerveau va capter cela et justement le cerveau n'a pas de ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et non réel et de manière inconsciente il va intégrer justement tous ces messages afin que la personne se porte mieux et c'est pour ça qu'elle pourra atteindre ce niveau de relaxation elle pourra évacuer un certain nombre de choses au fil du temps etc etc bien évidemment comme son nom l'indique elle est guidée tu ne fais absolument rien au lieu d'écouter le thérapeute fait strictement tout et comme je l'ai déjà dit c'est la manière la plus simple bien évidemment il y a un autre style d'autre style de méditation que je t'invite également à découvrir parce que l'indique l'idéal n'est pas que tu sois guidée constamment ça peut t'aider énormément mais que tu aies cette faculté là de le faire de par toi même c'est tout aussi bien mais pour ceux qui n'aiment pas justement je t'invite à prendre ce recours là et justement comme je l'ai déjà dit je fais des méditations personnalisées elles ne sont pas les mêmes que celles qui sont sur youtube parce que là c'est fait de manière plus générale en fonction de ce que tu vas me dire etc il y a des choses que j'emploierai tout au long de la méditation pour que tu puisses atteindre ce dont tu auras demandé il n'y aura plus qu'à écouter le nombre de fois qu'il faut de manière régulière pour que le cerveau s'imprègne justement de toutes ces choses de tous ces éléments positifs et que ça devienne naturel pour toi et donc voilà je pense avoir un petit peu tout expliqué avoir un petit peu tout dit concernant la méditation guidée c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui à bientôt merci 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 merci